Le son est bon, tout est correct. Oui, parfait. Excellent. Donc, Wink, une présentation sur la collaboration entre le CCCOT et les communautés universitaires. Thématique, on va faire ça, une présentation en collaboration aussi. Donc, il y a un niveau là très, très, très thématique tout ça. Sans vous tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive-là, puisque vous l'avez déjà vu préalablement par mon collègue Marc-André Fauché. Mais essentiellement, les objectifs du CCCOT, c'est de démontrer la valeur des données géospatiales et du domaine géospatial en général. Donc, on s'attarde à l'ensemble de la chaîne de valeur et de la chaîne de traitement qui est faite sur les données. Donc, de l'acquisition à la livraison, à développer des services, des produits. Puis, pour faire ça, en fait, l'innovation finalement est au cœur de notre manière de fonctionner. C'est ça qui fait en sorte que nos projets sont à terme, que nos produits et services sont à jour et qui sont utilisés et utilisables. Ça fait que c'est vraiment l'innovation qui drive tout ça finalement. Pourquoi l'innovation? Parce que c'est ça, en fait, qui permet, selon moi, c'est très personnel, une organisation de s'adapter, de s'améliorer, donc faire face à différents problèmes. Puis, il résoudre des problèmes auxquels tout seul, on n'est pas capable de faire, mais en collaborant. Donc, l'innovation, puis il y a la collaboration. C'est une manière de rassembler des gens de différentes disciplines, d'avoir différentes manières de penser à la même table, en rassemblant des ressources, que ce soit monétaires, mais surtout des gens, des ressources humaines, de l'équipement, des systèmes, de l'infrastructure. Donc, en rassemblant tout ça, on est capable d'adresser des problèmes qui sont beaucoup plus grands que nous. Je me suis amusé à placer les petits cercles sur l'université, le secteur public, en fonction de leurs intentions primaires et du focus qu'ils ont normalement. On pourrait absolument discuter pendant tout un après-midi de la position absolue de ces cercles-là, qui est très discutable, puis c'est très personnel. Par contre, ce que je veux attirer votre attention, c'est le fait que les universités ont généralement un focus qui est plus exploratoire, découverte, donc recherche, alors que le secteur public a un focus qui est généralement pour résoudre des problèmes, donc améliorer la qualité de vie des citoyens. Les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que leurs intentions primaires visent à faire en sorte que la société en tant que telle, donc qu'ils ont un bénéfice face à tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là-dedans, il y a autant des objectifs qui sont complémentaires, donc des aspects que le secteur public ne va pas adresser, qui sont adressés par les universités. Et il y a aussi des zones de chevauchement qui font en sorte que la collaboration est à la fois bénéfique et facile. Donc, elle se fait pas mal tout seul. Plus spécifiquement, les bénéfices, la collaboration, à mon sens, encore une fois, pour nous, c'est certainement que ça nous permet d'adresser certains problèmes à long terme, donc des choses, j'appelle des projets long shot. Là, on a des visions, des idées plus ou moins claires, comment on peut adresser ça? Bien, souvent, le domaine académique universitaire a l'expertise, a l'expérience, ou du moins a une idée pour tacler un certain problème et permet de le faire. Les gens de la communauté universitaire, c'est aussi des gens extrêmement intelligents. Donc, d'avoir un transfert de connaissances de la part des spécialistes de différentes disciplines, c'est certainement un bénéfice pour nous. Puis, plus terre à terre, lorsqu'on est capable d'avoir des stagiaires et, ultimement, des gens qui vont être engagés à terme dans le secteur public, bien, s'ils sortent du domaine universitaire, qui ont des formations adéquates, bien, ça fait des gens extrêmement compétents et agréables à travailler avec. Pour les universités, je crois que les bénéfices de la collaboration, bien, c'est d'attaquer des problèmes qui sont près de la réalité, finalement. C'est quoi dans la réalité des opérations de tous les jours? Qu'est-ce qui est important à dresser? Un peu de visibilité aussi par rapport au placement de stagiaires, que ce soit pour des stages ou pour des emplois futurs. Puis, ça peut aussi amener, dans les deux cas, je l'ai mis dans le cas des universités, mais ça aurait pu être pareil pour le cas du CCCOT. Ça amène des ressources, donc des gens, des systèmes, potentiellement des données aussi. J'ai mis de l'argent, mais ça serait encore une fois très discutable. Quelques mécanismes qui existent pour favoriser la collaboration entre le CCCOT et les universités, je n'ai pas toutes mises, j'en ai mis quelques-uns juste pour donner quelques exemples. C'est là-dessus que je vais, après ça, baser mes exemples un peu plus concrets. Donc, naturellement, il y a les stages, qui sont un mécanisme très intéressant. J'ai une slide qui vient tout de suite après, je crois, sur les nombres de stagiaires qu'on a engagés dans les dernières années. C'est quand même très intéressant. Il y a des mécanismes de collaboration qui sont purement basés sur le partage de tâches. Donc, il n'y a pas forcément d'argent qui est mis sur la table ni d'une part ni de l'autre. C'est que c'est des collaborations, c'est des contributions, pardon, qui sont, qu'on appelle in-kind. Donc, les gens amènent des données, des systèmes, de l'expertise de l'autre côté. Puis, on travaille sur un, on attaque un projet ensemble comme ça. Puis, il y a des mécanismes qui viennent avec du financement, naturellement, puisque ça en prend. Donc, on peut, dans certains cas, mettre en place des contrats pour des besoins très spécifiques, avoir des accords de contribution, avoir des accords avec des scientifiques qui viennent travailler dans nos bureaux pour une certaine période de temps. Donc, on a besoin d'un problème très spécifique. On a besoin d'une expertise dans ce domaine-là pour une durée de, une courte durée de temps. On va intégrer un scientifique à l'intérieur de notre équipe. Ça fait que ça, c'est des possibilités. Puis, il y a du financement externe, donc qui ne vient pas directement de nous. Puis, probablement que les professeurs qui sont ici, assistent à cette conférence-là, sont plus outillés que moi pour connaître les mécanismes et quelles sont les sources de financement externe. J'en ai mis une comme ça, mais il y en a plein. Il y en a, effectivement, plein d'autres qui existent. Donc, pour la suite de ma présentation, je vais juste passer quelques exemples de comment ces mécanismes-là que je viens de nommer peuvent nous aider dans des projets un peu plus concrets, à quoi ça ressemble. Donc, les stagiaires, il y a trois mécanismes pour accueillir des stagiaires au sein de la fonction publique fédérale. Le plus simple et répandu dans le cas de nos bureaux, c'est les coop. Donc, les programmes qui sont identifiés comme ayant des formules coopératives. On peut utiliser ces mécanismes-là pour embaucher des étudiants très facilement. Il y a aussi un deuxième mécanisme, c'est le BFETE en français. Donc, le programme fédéral d'embauche d'étudiants. Après, il y a quelques autres acronymes que j'oublie, mais bon. Enfin, bref, ça, c'est un mécanisme essentiellement fédéral. Et puis, les étudiants peuvent aller postuler, remplir leur champ de compétences, s'inscrire dans quel domaine je me vois travailler. Et puis après ça, c'est assez facile pour nous en tant qu'employeurs d'arriver et de piger un pot ou un bassin d'étudiants potentiels. Puis après ça, de les passer en revue, de faire un processus comme ça pour avoir des étudiants. Puis, le troisième qui lui demande du financement d'une compagnie privée, c'est l'utilisation d'un programme mi-taxe. Dans les cinq dernières années, pour les statistiques, on a eu 42 étudiants coop dans les dernières années. Une grande partie vient de l'Université de Sherbrooke. C'est certain qu'on a une proximité avec l'Université qui fait en sorte que c'est très facile, d'un, pour nous d'aller passer des entrevues, mais aussi, de deux, pour les étudiants qui sont plus intéressés à venir chez nous, puisqu'ils ont déjà un pied à terre à Sherbrooke en général. On a eu aussi une bonne représentativité des étudiants de l'Université de Waterloo, qui ont un programme coop aussi, et deux étudiants de cégep de l'Imois-Loup et de l'Outaouais. Avec le programme fédéral d'emploi étudiants, on a eu un peu moins d'étudiants, mais c'est normal. Donc, ce n'est pas des programmes qui sont coop. On a eu, dans le cas de l'Université de Sherbrooke, c'est des étudiants qui sont à la maîtrise, dont le programme n'est pas coop. College, Algonquin College, pardon, à Ottawa, qui a eu deux étudiants aussi. Donc, ça fait un total de 56 étudiants dans les dernières cinq ans. Et là-dessus, pour une petite information, il y a eu 30 % de représentativité féminine. Donc, ce n'est pas 50 %, ce n'est pas la parité, mais c'est déjà ça. Alors, les projets, plus spécifiquement, les projets sur lesquels on collabore avec les universités, j'ai recensé dans la division Gérobase 30 projets, 20 projets, pardon, dans les deux dernières années, incluant l'organisation de cet événement-ci. Puis, tous les projets, comme j'ai parlé du mécanisme tout à l'heure, ils vont nécessiter différents niveaux d'implication, de part et d'autre, des deux parties, finalement, de nous, du CCCOT et des gens d'universités. Voici les quelques universités avec lesquelles on collabore. Puis, maintenant, je vais passer projet par projet, puis vous allez voir ces logos-là réapparaître au fur et à mesure. Dans certains cas, on va travailler sur des recherches conjointes, donc l'écriture de la rédaction d'articles sur des petits projets pilotes sur lesquels on veut tester des méthodes, développer des méthodes. Ici, j'ai mis trois exemples. Deux articles sont publiés ou en cours de publication sur les cartographies de peines inondables utilisant différentes techniques, le Random Forest puis le Pseudo-Supervised Random Forest. Puis, il y a des travaux qui sont en cours aussi pour faire la cartographie des zones d'inondation en milieu urbain utilisant des données radar polarimétriques. Et ces trois projets-là sont faits avec l'Université du Nouveau-Brunswick. Un autre projet de collaboration de recherche conjointe qui est fait, c'est avec l'Université de Calgary sur la cartographie à la volée, donc utilisant des modèles 3D. Comment on peut utiliser les modèles AND, que Marc-André a parlé en début de conférence, pour faire de la cartographie des zones d'inondable à la volée. Un projet qui est en collaboration avec l'Université de Calgary. Un autre type de collaboration possible, c'est aussi le co-développement d'un processus. Celui-ci, c'est en collaboration avec l'Université de Laval. Il y a deux projets bien distincts, avec deux groupes. Donc, il y a un projet, c'est la quantification de l'incertitude du positionnement des systèmes hydrologiques. Puis, un autre projet très intéressant, c'est l'extraction de surfaces hydrographiques et la détection de culvertes, de ponceaux en français, qui est fait à partir de données d'or, de données dérivées d'or. Donc, dans le cas de ce projet-là, c'est intéressant parce qu'on va identifier des prototypes communs, on va partager la méthodologie et les résultats. Puis, dans certains cas, comme nous, ce n'est pas possible qu'on aille faire de la validation sur le terrain, mais les universités ont la possibilité parce qu'ils ont une proximité. C'est eux qui vont faire ça. Donc, on partage les tâches comme ça, on va avoir des objectifs communs. Un projet est super intéressant. Je pense que ça fait déjà deux ans que le projet est en cours de collaboration avec eux. Ça marche très bien. J'ai parlé des contrats aussi. Dans certains cas, on peut mettre en place des contrats, donc le financement interne de notre part pour des besoins très spécifiques. Un exemple ici avec l'Université de Calgary, c'était le développement d'un module Jupyter Notebooks, donc qui est très à la mode maintenant pour partager puis cibler, en fait, des trainings en français. La traduction m'échappe. J'ai un plan. Ce n'est pas grave. Donc, dans ce cas-là, ils ont développé plusieurs notebooks différents pour faciliter finalement l'entraînement, mais ce n'est pas l'entraînement, enfin bref, pour faciliter l'utilisation des numéros Jupyter, pour améliorer aussi puis rendre accessible à l'ensemble de la communauté qui porte toujours experte dans le domaine géomatique, donc l'utilisation des données géospatiales. Dans certains cas, on va faire aussi du support à la recherche, donc que ce soit en mettant en place des ententes de partage qui permettent, dans notre cas, de partager certaines données dont les licences ne nous permettraient pas normalement. Je pense par exemple à l'imagerie à la très haute résolution, à certains types d'imagerie radar, comme c'est le cas de la thèse de maîtrise de Charlotte qui revient ici, le premier bolette. Donc, ça nous permet de partager des données qui, normalement, ne sont pas accessibles au public. On met en place des ententes de partage, puis ça, ça facilite le travail. Pour les deux bolettes suivantes, donc les deux thèses suivantes, celle de Étienne et celle de Yu Feng Ying, de l'Université Laval et de l'Université Sherbrooke. Dans ce cas-là, on avait le co-directeur de leur maîtrise et de leur tête, de maîtrise et thèse de doctorat, était au CCCOT, donc c'est un autre type de collaboration. Puis le dernier, c'est mon sujet de maîtrise personnelle. Donc, dans ce cas-là, on soumet un projet, on s'engage à faire les développements, les travaux, puis l'université nous supporte dans ces travaux-là, puis dans l'avancement, nous, ça nous permet de bénéficier d'expertise à l'université avec Yacine dans ce cas-ci. Autre collaboration qu'on fait parfois, c'est des lettres de support, donc que ce soit pour des projets ou des programmes. J'ai mis un exemple de projet aussi, ici qu'on a fait une lettre de support pour Jérôme et Imaginette. Niquel en a glissé un mot tout à l'heure. Et puis pour les nouveaux programmes, dont le programme de maîtrise en changement de l'ébreu mental et social à l'Université de Niquel, qui va commencer à l'automne 2021. Donc, écrire une lettre de support, ça permet des fois de renforcer certaines demandes de financement ou demandes d'approbation dans le cas des universités. Donc, c'est une possibilité aussi. Merci. Puis, finalement, tout juste avant de céder la parole à Élisabeth, les projets APP avec l'Université de Sherbrooke, ça, c'est des projets super intéressants. C'est ce que, dans ces deux exemples-là que j'ai mis, le premier, un qui est en cours, donc c'est un prototype d'application de super résolution utilisant le deep learning. Donc, c'est comment on peut passer de la moyenne résolution à de la très haute résolution spatiale ou de la haute résolution spatiale de manière artificielle. Puis, le deuxième projet, c'est celui d'Élisabeth, qui va nous parler plus en détail tout à l'heure. Mais ces projets-là, c'est super intéressant parce que, d'un, ça implique des étudiants de premier cycle. Donc, eux, ils se rassemblent ensemble, ils mettent en place le projet. Puis, nous, on agit en tant que client. Donc, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on est habitué, mais c'est super intéressant. Puis, ce que j'aime surtout de ce genre de projet-là, c'est que, nous, ça nous permet d'attaquer des sujets qui sont sur le rond dans l'arrière, sur le back burner de notre poids. Donc, qu'est-ce qu'on a en tête qui serait super intéressant, qui pourrait potentiellement changer nos manières de fonctionner, mais dont l'incertitude est assez élevée aussi. Ça fait un challenge à la fois intéressant pour les étudiants et des résultats qui sont à très haut potentiel pour nous aussi. Sur ce, je vais laisser la parole à Elisabeth. Je mets mon adresse courriel ici. Si jamais il y en a qui ont été intéressés, qui ont vu des choses intéressantes, qui voulaient potentiellement collaborer avec nous, envoyez-moi un courriel. Si ce n'est pas moi le responsable de ce projet-là, ça va me faire plaisir de vous rediriger à la personne ou l'autorité compétente en la matière. Donc, Elisabeth, c'est à toi. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Je vais essayer de partager mon écran. Je vois aussi le temps qui file. Je vais essayer de faire une présentation rapide. Donc, bonjour, je m'appelle Elisabeth. Je suis étudiante à la maîtrise à la faculté de génie. Je suis une ancienne étudiante du département de géomatique. Je vais vous parler, en fait, de mon projet de Furnback qui a été réalisé grâce à un partenariat entre Ressources naturelles Canada et l'Université de Sherbrooke. C'est un projet qui a été réalisé l'année dernière avec trois autres étudiants du département de géomatique dans le cadre du cours d'apprentissage par projet. Le projet porte sur l'identification d'indices topographiques utilisables pour cartographier l'hydrologie de surface avec un modèle d'apprentissage artificiel de Ressources naturelles Canada, le système GeoDeep Learning. Les objectifs plus spécifiques du projet, en fait, c'est de lister et comparer les indices topographiques qu'on pourrait utiliser sur un modèle numérique de terrain issu du Lugar, d'entraîner et d'optimiser le système d'apprentissage, analyser les statistiques des indices topographiques, puis de valider les résultats du modèle d'apprentissage avec des données externes. On avait deux contraintes principales. Il fallait que les scripts qu'on allait créer soient disponibles à la communauté de façon open source, donc on les a mis dans un répertoire GitHub. Puis aussi, les indices topographiques qu'on allait choisir devaient être générables simplement avec l'information d'un modèle numérique de terrain. Mais c'est quoi un indice topographique? En fait, c'est une image créée à partir d'un calcul qui permet de ressortir les caractéristiques du relief. Dans ce sens-là, une image de pente, par exemple, ça peut être considéré comme un indice topographique. Pour les indices plus spécifiquement conçus pour les études en hydrologie, le résultat d'un indice topographique, c'est une matrice avec différentes barreurs de pixels qui exprime la propension d'un point à devenir une zone où il y a de l'accumulation d'eau puis possiblement de l'hydrologie sur place. Un pixel qui est situé dans le bas d'une pente, par exemple, va avoir un indice plus élevé qu'un pixel qui est dans le haut d'une pente parce qu'il y a plus de chances qu'il y ait de l'eau en bas de la pente. Il y a aussi diverses informations qu'on peut utiliser pour calculer un indice topographique. D'abord, il y a les informations primaires directement dérivables du MNT, comme l'élévation ou l'image de pente. Il y a aussi des informations secondaires qu'on peut estimer avec un MNT qui peut être nécessaires pour calculer un indice comme la direction d'écoulement puis les aires de drainage. Il y a d'autres informations qu'on peut utiliser pour calculer un indice topographique, comme le titre de sol ou l'occupation du sol. Ce sont des choses qui sont fréquemment utilisées, surtout pour estimer l'infiltration dans le sol. Cependant, on n'a pas pu utiliser ces indices-là dans le cadre de notre projet parce qu'ils nécessitent des informations supplémentaires au simple modèle numérique de terrain. Les deux sites d'études principaux qu'on a utilisés, c'est le site de Chapeau-Québec puis plusieurs petits sites situés au Nouveau-Brunswick. Puis, on a aussi acquéri un nouveau site de validation, celui de la région de Baie-Saint-Paul-Charlevoix au Québec. Les deux données qu'on avait disponibles, c'était les modèles numériques de terrain à haute résolution, puis des données vectorielles en quatre classes, soit le no data, l'hydrologie, la végétation et les bâtiments. En fait, c'est la disponibilité des données vectorielles à un mètre de résolution qui ont fait en sorte qu'on ait choisi ces sites d'études-là parce que pour pouvoir créer les images d'entraînement puis valider les prédictions du modèle, ça nous prenait des données vectorielles qui étaient validées puis qui étaient d'une forte qualité. On a utilisé deux, on a choisi au final deux indices topographiques différents comme on le voit à droite. Le topographique Wetness Index, TWI, puis le topographique Position Index, TPI. Le TPI, c'est un indice qui n'est pas propre à l'hydrologie, contrairement au TWI. Le TWI, pour être calculé, il nécessite une matrice qui désigne la direction d'écoulement. Donc, on a utilisé quatre différents algorithmes de direction d'écoulement, le D8, le D8 et la D, le Dinfini, puis le FD8 pour générer le TWI. Donc, au final, ça nous a fait cinq différents tests à faire. Puis, on a aussi testé différentes combinaisons. Par exemple, un indice topographique TWI avec le D8, puis on a combiné ça avec une image de pompe. Puis, c'est ces deux images-là qu'on a mis comme intrants du modèle d'apprentissage. Étape par étape, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait dans le projet? On a acquéris et corrigé les modèles numériques de terrain. Ensuite, on a créé des matrices d'indices avec les MNT corrigés. On a pu ensuite séparer les données en données d'entraînement puis en données de validation pour produire des plus petites imagettes pour chacune des images en entrée pour augmenter le nombre d'images utilisées pour l'entraînement du modèle. Ensuite, on a ajouté les paramètres d'entraînement jusqu'à ce qu'on ait un modèle entraîné avec des performances satisfaisantes. On a ensuite pu utiliser ce modèle-là pour inférer et faire des précisions, des prédictions sur la position de l'hydrologie de surface avec les données de validation. Au final, la performance des images résultantes du modèle a été comparée visuellement puis avec des statistiques pour qu'on puisse faire des recommandations sur ces COP. Donc, voici à quoi ressemblent les indices topographiques utilisés comme intrants du système d'apprentissage. Il y a le TWI produit avec le D8 puis celui produit avec le D infini. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui permet une seule direction d'écoulement tandis que l'autre en permet plusieurs. Comme vous le voyez, le D8 a tendance à représenter l'écoulement de manière linéaire sur le territoire puisqu'il y a une seule direction d'écoulement possible, ce qui le rend forcément irréaliste. Par contre, on voit qu'il permet de bien distinguer le lit mineur et le lit majeur de la rivière. Selon la littérature, c'est le meilleur indice pour identifier les limites d'un bassin versant. Le D infini, tant qu'à lui, il représente de manière plus intéressante le cours d'eau parce que les pixels qui sont situés là où il y a de l'eau ont des valeurs beaucoup plus élevées que les pixels terrestres. De cette façon-là, le modèle va avoir plus de facilité à différencer les pixels qui sont de l'eau des pixels terrestres. Ici, on voit trois autres résultats d'indices. Le TW est produit avec l'algorithme FD8 et celui avec l'algorithme D8-LAD. On voit aussi l'indice TPI à droite. Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment est-ce que l'allure des matrices change selon l'indice utilisé et comment les informations sont différentes tout dépendamment des indices utilisés. Pourtant, ils sont produits avec le même MNT. C'est le D8-LAD qui performe le mieux à identifier la proportion d'un point avec une zone d'écoulement. Comme on le voit, les pixels qui sont liés à la rivière sont très pâles alors que ceux où est-ce qu'il y a eu des pentes sont plus foncés. On voit que le TPI ne fait pas vraiment une distinction entre les pixels de la rivière et les pixels terrestres. Comme mentionné plus tôt, c'est un indice qui n'est pas propre au domaine de l'hydrologie et le résultat est flagrant quand on le compare avec les autres. On peut se douter que ce n'est pas l'indice qui va permettre de mieux entraîner le modèle à prédire la position de l'hydrologie puisque les valeurs de pixels, il n'y a pas beaucoup de différence entre ceux qui sont de l'hydrologie et ceux qui sont une surface terrestre. Ici, je vous présente les différentes statistiques descriptives des indices. On peut voir que les statistiques changent tout dépendamment des indices, mais aussi selon les sites d'études parce que c'est des indices qui sont reliés à la relief du territoire. La manière dont on a calculé la performance du modèle, en fait, on a utilisé des données vectorielles comme la vraie valeur ou ground truth, si vous voulez, pour déterminer si la classe prédite par le modèle était bien ou mal identifiée. De cette façon-là, on a pu classer tous les pixels de la prédiction selon leur exactitude. Il y a les vrais positifs, ceux qui ont été classés comme de l'eau par le modèle et dans les données vectorielles. Il y a les faux positifs, ceux qui ont été classés comme de l'eau par le modèle, mais qui n'en étaient pas dans les données vectorielles. Il y a aussi les vrais négatifs puis les faux négatifs. On a pu calculer la précision, qui est le nombre de pixels classés comme étant de l'eau qui était réellement de l'eau, divisé par le nombre de pixels qui étaient prédits comme étant de l'eau, autant ceux qui en étaient vraiment que ceux qui n'en étaient pas. Puis on a pu calculer le record, qui est le nombre de pixels classés comme de l'eau qui est réellement de l'eau, divisé par qu'est-ce qui a bien identifié comme de l'eau et qu'est-ce qui aurait dû être identifié comme de l'eau. Au final, on calcule le F-score, qui est un calcul qui dépend de la précision et du recall, comme on le voit dans la formule ci-haut à l'écran. Ici, je présente les différents graphiques de F-score pour les trois modèles les plus performants. Ceux qui ont le mieux performé, c'est le TWI-FD8 combiné à une image de pente, il y a le TWI-D-infinis combiné avec le MNT, puis le TWI-D8-LAD seul. Les courbes qu'on voit sur les graphiques qui représentent les différentes classes prédites, pour tous les modèles, la classe qui a eu le meilleur score, c'est la classe de végétation, qui est la courbe en vert. Ce résultat-là est cohérent parce que la végétation, c'est la classe qui était la plus présente sur les images utilisées pour l'entraînement. C'est donc normal que cette classe-là ait une performance plus élevée. Le modèle qui a le F-score le plus élevé, le plus stable à travers toutes les époques d'entraînement, c'est le modèle TWI-D8-LAD seul. Ici, je vous présente un exemple de prédiction qui a été réalisé par le modèle. On voit que le résultat du TWI généré avec le D8-LAD a une précision de 54,3%, qui est un résultat tout de même satisfaisant parce qu'on voit qu'il y a une grande proportion des pixels qui auraient dû être identifiés comme de lots, qui ont été omis dans la prédiction. En fait, c'est les cours d'eau qui ne sont pas très larges. On peut se dire que les petits cours d'eau, il y a plus de chances que la position de ces cours d'eau-là ait changé dans le temps. Donc, ça se pourrait que les MNT et les données vectorielles, si elles ont été acquises à des dates différentes, ça se pourrait qu'elles ne représentent pas la même scène et que ce soit pour cette raison-là que le modèle n'ait pas réussi à distinguer ces cours d'eau-là. Aussi, un autre problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas laissé les pixels. En fait, c'est qu'on a laissé les pixels de nos datas sur les MNT qui ont été utilisés pour l'entraînement du modèle. Ça, ça a fait en sorte que, vu que les pixels de nos datas sur un modèle numérique de terrain sont souvent situés où est-ce qu'il y a de l'eau, ça se pourrait que le modèle ait fait une association entre les pixels de nos datas et de l'eau, qui fait en sorte que pour certaines des images inférées, les cours d'eau sont représentés comme du nos datas. On voit aussi qu'il y a eu plus de la difficulté à gérer, en fait, les bras morts de la rivière. Il y en a certains qui ont été identifiés comme des endroits où est-ce qu'il y a de l'eau, quand, en fait, dans la réalité, il n'y a pas d'eau à cet endroit-là présentement, même s'il y en a déjà eu. Donc, ça serait intéressant plus tard de pouvoir intégrer une composante de dynamique spatio-temporelle dans l'entraînement du modèle. En conclusion, le projet, c'est un projet qui est de type exploratoire. L'objectif, ce n'était pas de trouver les meilleurs intrants utilisés de façon opérationnelle pour la cartographie de l'hydrologie de surface, mais c'était plutôt de faire des premiers tests puis faire des recommandations au monde du CCOT sur ce qui fonctionne bien puis moins bien, d'être les premiers utilisateurs externes aussi du système GeoDeep Learning. C'était comment de travailler avec Ressources naturelles Canada. En fait, c'est une expérience vraiment présente de travailler avec eux. C'est une équipe qui est vraiment dynamique, tournée vers l'innovation. C'est des gens aussi qui sont très disponibles. On a eu l'occasion d'avoir plusieurs rencontres dans leur bureau avant le confinement, bien sûr. Puis, c'était vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'ils prenaient le temps pour parler avec les étudiants puis d'avoir les bonnes personnes à table pour avoir les bonnes discussions aussi. C'est intéressant aussi d'avoir accès à une équipe qui est ultra compétente puis qui ont des hautes connaissances techniques autant en géomatique qu'en informatique. De cette façon-là, quand on a des problèmes techniques, on peut être plusieurs têtes à penser à une solution au problème. Puis, si jamais vous avez l'occasion de faire un partenariat avec Ressources naturelles Canada, eh bien, je vous le recommande fortement. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Je vais vous inviter à aller voir des commentaires dans les chats pour la suite. Donc, directement, c'est ce qui nous amène à... Merci. Merci.